L'histoire se passe dans la forenmare. Il y a dans la forenmare un chevalier qui s'appelle Siegfried. Et ce chevalier, il travaille au service de son altes Kaltenbrunner, je suis schon wegen Plachtenbrunner. C'est un chevalier Siegfried, il a beaucoup de qualités. Il est très musclé, il est athlétique et il est dévote. Il croit en Dieu. Un jour, il est appelé à la cour de Kaltenbrunner, qu'on appelle familialement Kalti. Ah, heureux chevalier, il y a dans la forêt noire un Sieglop qui dévore toutes les jeunes filles vierges. Or, ma fille adorée Gertrude est une jeune fille vierge. Ah, j'ai compris, votre altesse. Vous voulez que je la passe à la casserole, comme ça elle sera plus vierge. Et les Sieglop ne voient pas la dévorer. Colossale vinaise. Ah, un colossal abruti d'un coffre. Ah, je t'ai dit d'aller tuer le Sieglop. Ah, God. Non, non, je ne peux pas faire ça. J'ai peur. Peur, mais impossible. Tu es très fort. Tu es un athlète. Et en plus, tu es dévote, donc Dieu est avec toi. Tu es invincible, tu vaincras le Sieglop. Alors, tu m'apportes l'œil du Sieglop, tu te dépêches. Ah, bon. Et je te donne la main de ma figuette. Oh, God. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ah, non, je ne sais pas. Ah, bienvenue, votre altesse. Non, je ne sais pas. Une petite chaîne, voilà. On va le rejoindre dans le poudoir. Ah, dans le poudoir. Alors, Siegfried se lance. Ce n'est pas une parapluie. Ce n'est pas grave, votre altesse. Il va retrouver sa fiancée, Gertrude, qui est belle et jolie. Ah, ta fille, c'est une jeune jeune fille. Pour vous dire, cette charmante jeune fille, adorable, est un peu encombrante. Salope. Non, non, non. Chantile. Elle a 2 mètres 38 de tour de patrine, 3 mètres 22 de tour de hanche, 0 mètres 83 de tour de cheville pour 1 mètres 55. Mais Siegfried n'en a cure. Il l'aime dans son bunker intérieur. Alors, elle a rejoint son poudoir. Gertrude, quelle jolie beauté. Manelib, je n'en ai pas. Mais il est un pavard, papagaï. Je t'aime. Je vais aller tuer les églopes, ramener son oeil et ton père me donnera ça mieux. Oh, mais tu sais, il te donnera aussi tout le reste. Les saucisses, les shampons, les pieds-paquets. Un, un, un le veut-du-z-aller. Moi aussi, je t'aime, mein Liebling. Et d'ailleurs, pour te protéger dans ton combat, je vais te donner un talisman. J'ai foutu mon talisman. Où t'as foutu mon talisman? Un talisman. Tu vois, c'est une petite écrête toute fine avec la pointe enduite de poison fiolant. Tu vas voir le zyklope. Tu le piques et lui, capoute. Oh, une petite écrête très fine. Oh, donc chône. Comment ça craint de cochonne? Alors, le chevalier Zygfried, qui est très atlétique et très dévote, il va dans la forêt noire il voit le zyklope qui dort. Alors, il prend les grètes. Il y a, il dort, il prend les grètes très fine. Épique! Je sens la mort qui s'intraduit dans mon pauvre petit corps d'albâtré. Il vient, capoute, en grâce, quelle cause de sale catastrophe. Moi qui n'ai dormi que d'un seul œil. Je l'ai eu. Alors, avec la cuillère, il enlève le œil, il dit zyklope. Il apporte... Il apporte au roi ça y est, c'est le petit zyklope. Bravo, chevalier. Tu as mérité la main de ma fille Gertrude. Oh, qui spinne so content. Donne-moi l'œil. Ah, tu veux l'œil? Eh bien, oui. Je l'ai eu avec la cuillère. Et voilà, dans toute la forêt noire, il apprit l'exploit extraordinaire du chevalier dévote et athlétique qui a tué le zyklope grâce à son égrette très fine. Moralité, l'athlète dévot à la fine égrette. On est très cons quand on veut. Ah, c'est une... C'est une histoire qui mériterait d'être diffusée par Arte. Ah oui, ah oui. Ah, je le dis, oui. Et plusieurs fois. Pour qu'on comprenne bien tout. Ah oui. Des fois, il y aura un truc qui leur échapperait. Ah oui. Qu'est-ce que... Ah 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 ah